Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner un oiseau élancé avec beaucoup de grâce et de légèreté. Je vais vous expliquer étape par étape tout le processus de ce dessin facile à faire et à la portée de tous. Alors n'oubliez pas de télécharger mon kit de dessin gratuit et de vous abonner à ma chaîne YouTube, le lien est en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Maintenant commençons. Pour ce dessin nous allons utiliser un crayon H et nous allons dessiner une courbe comme ça sous la forme d'un S allongé et retourné. Nous allons venir vers la gauche, un peu vers le bas et nous allons dessiner une petite courbe. Ici vous allez arrondir la boucle de notre S renversée, appelons-le comme on veut mais j'espère qu'on se comprend. A partir de ce point, tracez une ligne légèrement courbée qui tend vers le coin 3 de la feuille. Alors j'ai constaté que le crayon était très fade et donc j'ai décidé d'en prendre un autre plus gras et de retracer les lignes que je viens de faire pour que ça soit plus visible à la caméra. Donc doublez le trait que vous venez de faire et inclinez-le un peu vers le haut et vous verrez naître progressivement le dessin d'un oiseau stylisé. Alors en dessous de cette courbe, de cette ligne que vous venez de tracer, vous allez dessiner les plumes de votre oiseau en forme de U. Là maintenant vous allez créer un deuxième contour à vos plumes et vous allez dessiner une suggestion de plumes à votre deuxième aile. Maintenant vous allez partir de ce point et vous allez tracer une ligne légèrement courbée vers le bas. Ensuite vous allez tracer une autre courbe en parallèle à la ligne que vous venez de dessiner et vous allez tracer une petite ligne qui va fermer la forme. Dessinez le bec en un petit triangle et dessinez un petit cercle pour représenter l'œil. Dessinez ensuite une première, une deuxième et une troisième ligne en boucle pour représenter la houppette de l'oiseau. Reliez le bas de la tête au corps, au buste, par une petite ligne légèrement courbée, cela vous évitera d'avoir une tête qui a l'air trop penchée vers l'avant. Maintenant on va commencer à travailler l'élégance de notre oiseau et pour cela nous allons lui représenter une queue très élancée. Donc on va dessiner d'autres lignes légèrement courbées et même si elles se croisent, cela pourra nous donner un joli rendu final avec ce qu'on va y ajouter. Vous pouvez dessiner des boucles à la fin de ces lignes et vous pouvez aussi remplir certains vides avec d'autres petits signes ou formes comme des feuilles, etc. Ou des cœurs ou des chutes de plumes, mais cela nous les ajouterons au fur et à mesure à la fin de notre dessin. Et pour équilibrer les masses au niveau de la composition, vous pouvez remplir certains vides par des dessins de branches, d'arabesques ou de feuilles en survol par exemple. Cela pourrait accentuer le mouvement de votre oiseau. Une fois votre dessin accompli, comme je vous l'ai dit, vous pouvez lui ajouter d'autres éléments décoratifs qui vont renforcer son originalité et lui donner plus d'élégance. Tout en conservant une certaine finesse dans le trait, dans le choix des formes et des couleurs. Le but est de conserver une certaine légèreté dans l'ensemble. Le but est de conserver une certaine légèreté dans l'ensemble. Ici, vous pouvez représenter les plumes du buste avec de simples petits triangles ou losanges juxtaposés ou superposés les uns au-dessus des autres. Rien ne vous empêche d'ajouter des formes, des pétales, qui vont mieux faire ressortir l'œil de votre oiseau. Vous venez de dessiner la forme d'un oiseau d'une manière simple et stylisée. Maintenant, tracez les arêtes des plumes appelées rachis et redressez une lignée de petits arcs qui vont être superposés sur vos grandes plumes. Et maintenant, je vous propose de commencer à mettre de la couleur. Prenez un bleu clair et repassez sur le contour de vos petites plumes, celle du haut, puis sur le contour des grandes plumes. Prenez ensuite un bleu légèrement plus foncé et repassez sur le deuxième contour des grandes plumes. Prenez un feutre mauve et retracez le contour de la queue de l'oiseau et celui de l'aile. Effacez un peu le contour pour qu'il ne vous gêne pas dans votre coloriage. Et maintenant, vous allez tracer les arêtes, ou plutôt l'axe des plumes, et vous allez aussi tracer des lignes obliques dans les deux sens pour représenter les lamelles des plumes appelées les barbes. Alors, avec trois verres différents, vous allez créer un genre de dégradé tout en dessinant ce qu'on appelle justement les barbes des plumes. Alors, avec un feutre bleu, dessinez de nouveau des petits U et remplissez le vide avec un bleu plus fade. Resoulignez ces petites plumes à l'intérieur avec une autre couleur mauve, puis remplissez de nouveau les vides avec du rose. Vous pouvez mélanger les marques des feutres ou alors les différentes duretés de mine, ça donnera toujours un résultat original et beaucoup plus sophistiqué à votre dessin. Maintenant, resoulignez cette ligne en mauve et utilisez la même couleur pour tracer des lignes légèrement courbées qui vont suggérer d'autres plumes plus grandes et plus larges. Et pour mieux faire sortir ce vert, nous allons lui ajouter un rose pâle qu'on va tracer entre les lignes mauves. Maintenant, ajoutez de petits arcs qui vont contourner les lignes que vous avez tracées en mauve et ajoutez-y de l'orange pour jouer sur les contrastes. Dessinez des zigzags, puis des lignes obliques et avec un orange plus clair, faites un peu de remplissage. Et avec ce bleu, vous allez placer quelques petits points bleus entre les traits orange et comme ce sont deux couleurs complémentaires, elles vont vous donner un joli contraste. Coloriez la tête de l'oiseau avec du bleu plus clair, puis avec du vert et jouez avec les dérivés du bleu pour suggérer des petites plumes stylisées sur le buste de votre oiseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Utilisez deux jaunes différents et alternez-les pour ramener un peu de profondeur à ce coloriage et un peu de luminosité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! avec un vert plus vif, vous allez recolorier sur les traits obliques des plumes, les barbes, pour jouer avec les nuances du vert. Faites la même chose pour le bas des plumes et coloriez entre les traits violets. Repassez de nouveau sur le contour extérieur des grandes plumes avec ce bleu. Et maintenant remplissez les vides avec un bleu plus fade. Et avec le même bleu, vous allez contourner l'aile avec de petits points et vous allez alterner les couleurs adjacentes ou leurs dérivés. Et pour finir, ajoutez à votre oiseau... Quelques petites fantaisies, si vous voulez des mots ou des symboles pour dynamiser votre dessin et lui donner une touche personnelle, plutôt pour ajouter un peu de légèreté ou de romantisme à votre dessin ou un côté magique et sensuel à la fois. Et avec un feutre très fin comme celui des stabilo, par exemple, vous allez ajouter quelques petites gouttes, quelques formes ou boucles à votre oiseau. Et ça va renforcer en quelque sorte sa houppette. ... 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 nous avons réussi à obtenir une harmonie de formes et de lignes représentant un oiseau élégant avec des formes très élancées mais surtout un dessin plus recherché au niveau artistique et technique et je vous invite à en faire de même j'espère que cette réalisation vous a plu qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles techniques ou idées de dessins faciles à faire et surtout qu'elle vous aura inspiré pour votre prochain dessin dites moi ce que vous en pensez en commentaire ou posez moi vos questions ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre si la vidéo vous a plu et que vous me regardez sur youtube mettez moi un pouce bleu un pouce haut c'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire encore plus de tutoriels du style dessin facile à faire abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et je vous remercie de tout coeur pour tous vos encouragements vos jeunes etc si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui est un kit de dessin avec une formation de dessin gratuite le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très vite pour de prochains tuto merci je vous dis à très vite